Alors on va continuer à évoquer Jean-Paul Belmondo avec nos deux invités Thomas. D'abord, bonjour Dominique Bessniard, je rappelle que vous êtes producteur et agent artistique. Il y a des points communs. Avec nous également Béatrice Agenin, bonjour Adam. Comédienne, vous avez été sur les planches nombreux fois avec lui, Kine, la puce à l'oreille, vous avez été sa Roxane dans Cyrano, on l'évoquait juste avant la pause. Jean-Paul Belmondo et vous, c'est 35 ans d'amitié. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter votre tout premier contact avec lui, votre toute première rencontre, ça aurait presque pu être une scène de film. Pierre Vernier, qui était un petit peu facétieux, m'appelle et me dit « Je te passe Jean-Paul Belmondo ». Je lui dis « Oui, bon d'accord ». Et Jean-Paul me parle, mais moi je me dis que c'est un gag. Je lui dis « Bonjour, je suis Jean-Paul Belmondo ». Je lui dis « Oui, d'accord ». Et je suis la reine d'Angleterre. Et puis je raccroche. Vous lui raccrochez, Oné ? Oui. Vous n'y croyez pas ? Non, du tout. Et puis voilà, il me rappelle et il me dit « Je suis Jean-Paul Belmondo et j'aimerais que vous jouiez à mes côtés au théâtre ». Et bon, là j'ai commencé à y croire. Et vous n'avez pas voulu de ses débuts ratés entre vous ? Non, mais Jean-Paul était un être absolument délicieux. Il n'en voulait à personne. Et puis surtout, il était vraiment toujours prêt à rire. C'était toujours la fête avec lui. C'était toujours très joyeux. Et il adorait qu'on fasse des gags. Il s'est dû le faire rire, cette méprise. Alors Dominique, même question. Quelle est la première fois que vous avez rencontré Jean-Paul Belmondo ? Jean-Paul Belmondo, je l'ai connu au cinéma comme spectateur. Même une première impression, c'était avec Claudia Cardinal dans ce film Cartouche. Alors ensuite, je l'ai connu professionnellement chez Armédia, quand il venait chez Armédia. Et surtout sur l'As des As. Parce que j'étais proche de Margot Capelier. Et là, l'As des As, ça a été un film d'ouvri énorme, un très gros secret. Et là, je l'ai connu, mais je n'ai jamais été intime. Mais où j'ai le mieux connu, c'est après, au théâtre. Et j'ai eu vraiment, on s'est vraiment parlé. Il avait fait un remake de L'aîné des Fershauts avec Bernard Stora et Samy Nasseri. Lui, il rejouait le rôle de Vanel. Et Samy Nasseri, le rôle, c'était un remake. On avait tourné à Lisbonne. Et j'ai passé quatre jours avec lui. Et il me disait, Dominique, je veux faire une nouvelle vague. Je veux faire une nouvelle vague. Il venait de faire le film de Cédric Lapiche, peut-être. Maintenant, je vais tourner avec des jeunes. Je ne t'occupe pas de comment je vais être payé et tout ça. Moi, je veux des aventures. Et quelques temps après, il a eu cet AVC. Est-ce qu'il vous impressionnait, vous ? Parce que vous savez qu'il était avenant, qu'il était souriant, qu'il dégageait la gentillesse et la bonne nuit. Mais est-ce qu'il vous impressionnait, vous, Jean-Paul Demande ? Il n'était pas impressionnant parce que... Enfin, il était impressionnant pour sa carrière, sa stature. Mais en fin de compte, il posait beaucoup de questions sur vous-même. Et il n'était pas narcissique, quand même. Par rapport à toutes ces stars, on sentait bien qu'il s'intéressait à l'autre. Et que ça n'était pas une posture. Ce n'était pas seulement pour dire, voilà, je vais faire... On sentait qu'il s'intéressait. Et moi, il savait que j'aimais beaucoup les acteurs, que j'aimais beaucoup le théâtre. Et que quand même, il a eu une trajectoire classique. Au début, on nous plie, le conservateur, on en a déjà parlé. Et puis un changement dans sa... Et une famille. Parce que la chose merveilleuse chez Belmandeau, c'est le sens de la famille. Famille de copains, famille d'acteurs et sa famille. Et quand on voit le rapport avec son fils, avec son petit-fils, qui suit l'homme, c'est une famille. Et sa mère. Moi, je n'ai pas connu... Je les ai vus dans des restaurants ensemble. Mais surtout, ce qu'il avait, c'est qu'il avait des valeurs. Il avait des valeurs qui avaient été inculquées. Et que ça, c'est ça que ressentent les Français. C'est qu'il sent qu'il est de la famille. Exactement, de la famille. Et ce qui est drôle, c'est que Jean-Paul Belmandeau était interrogé, c'était il y a longtemps, c'était sur l'ORTF, diffusé en février 1966, sur son rapport à son image. Alors, on sait que pour certains comédiens, c'est très compliqué ce rapport-là. Je voudrais qu'on écoute ce qu'il disait à l'époque. Quel vous effraie, votre légende ? Parce qu'il y a une légende, Belmondeau. Non, je sais, elle ne m'effraie pas. Ça ne m'effraie pas du tout, parce que moi, je sais comme je suis. Et finalement, je crois que les spectateurs, ils vont me voir jouer. Si ils y vont, c'est parce qu'ils aiment bien me voir jouer. Parce que c'est tout. Ce que je fais dans la vie, je crois que ça ne les regarde pas tellement. Et ça leur est égal. Ah, mais quelque part, il ne se prenait pas la tête, quoi. C'est-à-dire que quand il parlait de son métier de comédien, qu'est-ce que vous en pensez ? Il n'était pas impressionnant dans le travail. On a quand même... Moi, je le poupouniais, je le touchais. Ça faisait partie du travail d'acteur. Et ça le faisait rire. Et puis, en plus de ça, c'était dans le jeu. Donc, il y avait une connivence. Mais à propos de son rapport à sa famille, je pense que son humilité vient aussi du fait que ses parents, d'abord, il le dit tout le temps, ils s'adoraient. Et un jour où il y avait énormément de monde dans sa loge, c'était le jour de la première de Cyrano, sa maman était là, tout le monde était là, des journalistes. Et un journaliste dit à sa mère, « Madame, vous devez être fière de votre fils. » Et elle a répondu, « Monsieur, je suis fière de mes trois enfants. » Et ça, c'était extraordinaire pour un jour de première. Donc... Ce qui peut expliquer aussi cette humilité. Mais il avait conscience d'être Jean-Paul Belmondo ou pas ? Ah bah oui, quand même. Il avait conscience de la façon dont les Français le regardent et tout ça ? Il avait conscience, mais moi, c'est plutôt... Béatrice qui peut vous dire ça. Moi, je sais qu'il avait conscience. Mais par exemple, au studio de Boulogne, quand il y avait l'As des As, il était au top, là, vraiment. Et on sentait bien que... De reste, il s'entendait bien avec les machinaux. Vous savez, les acteurs qui parlent souvent aux ouvriers, aux machines électro, quelquefois, ça signifie quelque chose. C'est qu'il y a un côté... C'est vrai. Très humain, finalement. Il rencontre tout le monde sur un plateau de cinéma. Alors, aussi, quelque chose qui nous fascine, c'est peut-être son rapport avec les monstres sacrés du cinéma. Et on pense à Alain Delon, qu'on a entendu tout à fait bouleversé par la disparition de Jean-Paul Belmondo. De ce que vous en saviez, quel était le rapport qui existait entre ces deux monstres ? Je pense qu'il s'aimait beaucoup, bien qu'on parle toujours des Borsalino, à cause de l'affiche, il y a eu un moment... Enfin, ça, tu sais mieux que personne que c'est une histoire de contrat, ce n'est pas plutôt une histoire d'amitié professionnelle. Je pense que je l'ai entendu, je sens qu'il était très ému. Il n'y a jamais eu de jalousie, de rivalité entre eux ? Jamais, même quand ils étaient jeunes, jamais. Je suis sûre que non. Chacun, ils étaient les deux pôles de deux acteurs incroyables qui n'avaient pas le même univers, qui n'avaient pas le même mode de vie. Alors moi, je peux vous raconter le dernier moment que j'ai passé avec lui. J'étais avec Marlène Jaubert. Il y avait eu la rétrospective de Rapneau. On était à la Cinémathèque. Et donc, il était avec Marlène. Ils attendaient la fin du film. Et ils ne s'étaient pas très bien entendus sur le film, sur Les mariés de l'Andeur. Ce n'est pas qu'elle, elle était un moment de sa vie. C'était compliqué. Lui, il passait d'Ursula Andress. Il est tombé amoureux de l'orentonier. Donc, tout ça, elle était... Et donc, ça ne se passait pas très bien. Et puis, elle me dit... Je lui ai parlé avec elle ce matin. En même temps, elle disait qu'on n'arrivait pas à lui parler. Il était déjà le star system. Et quand ils se sont retrouvés tous les deux sur le fauteuil comme nous, là, il lui a dit... Marlène, je n'ai pas été très gentil avec toi sur le tournage. Alors, elle a dit... Mais tu t'en souviens... Oui, oui. Je voudrais te demander pardon. Je vous jure que j'ai vu ça. J'étais hallucinée. Mais moi, je n'ai pas vu ça. Parce qu'on était en contact tous les jours. Il y avait un rituel au théâtre. On était vraiment comme des camarades. Ce que je veux dire, c'est qu'il donnait beaucoup d'espoir aux gens. Il donnait de la fantaisie. Du panache, j'imagine.